Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de Chouchou le petit caillou et le parc aux merveilles, illustré par Magali Kiriko. Après avoir rencontré grand-mère Pélite dans la grotte du chat et dans les gorges de Daluys, nos amis vont survoler le dôme du barreau et arriver dans les gorges du Sian. Pélita est arrivée là il y a 200 millions d'années, à l'époque où la mer recouvrait les montagnes. Il y avait un océan et les rivières coulaient même à l'envers du sud vers le nord. Mais un jour les entrailles de la terre sont sorties de l'eau, faisant surgir montagnes et volcans. C'est ainsi ensuite que nos amis ont gagné la Vésubie, où Chouchou a retrouvé sa maman, sa mère Roche, qui l'avait quittée dans la première aventure, les aventures de Chouchou le petit caillou. Mais en fait, ayant entendu parler de la célèbre vallée des merveilles, nos amis, grâce au Gipaète Barbu, ont gagné le Boréon, le pays des loups, où je vais vous emmener maintenant pour la suite du voyage. « Roma ! Roma ! » appela doucement Pélita, ne voulant pas réveiller toute la meute. La louve approcha, écouta son amie et partit avec carnieule sur le dos vers le mont Bégaud. Elle emprunta un petit sentier ombragé au bord de la rivière, où des marmottes s'amusaient. Ils firent la route en compagnie de vaches montant dans les alpages, les célèbres tarines dont le lait donnait un fromage succulent, de beaux papillons virevoltés dans les herbes hautes, et des petits lézards s'adonnaient au plaisir de la sieste sur des rochers chauffés par le soleil. Soudain, une voix se fit entendre près d'un ébouli de pierre. « Un caillou sur un loup, on aura tout vu, hein ? Eh, carnieule, la prochaine fois, trouve un éléphant, ça sera plus discret. Oh, Gnessy, mon amie, depuis le temps, que deviens-tu ? Oh, pas grand-chose, tu sais. Du haut de la cougourde, je regarde passer les saisons, et il n'y en a toujours que quatre. C'est beau, mais c'est toujours un peu pareil. Par contre, des loups avec des cailloux dessus, ça me change. Quoique je te dis ça, mais il n'y a pas cinq minutes, j'ai vu passer deux jipaettes avec un bout de bois, Pélita et des cailloux dans les serres. J'ai dû rêver, je crois. Pas du tout, tu as vu nos amis, on s'est donné rendez-vous au Montbégaud. Au Montbégaud, tu es sûr ? Mais dis, je veux être du voyage, cela me dégourdira les minéraux, et puis on raconte tant de choses sur cet endroit. J'allais te le proposer, répondit Carniol, soulagé par la présence de son ami. À cheval sur Roma, les pierres partirent ainsi vers l'est, pays de légendes et de mystères. Pendant ce temps, Pélita servait de guide à Chouchou et Jade, survolant le Mont Gélas, sommet emblématique du Mercantour. Puis ils gagnèrent le versant italien et la cime encore enneigée de l'Argentera, qui de ses presque trois mille trois cents mètres, toisaient les Alpes méridionales. Chamois et Bouquetin escaladaient ses parois granitiques et vertigineuses, où seules quelques fleurs courageuses avaient élu domicile. Regardez le Mont Servin ! Instant d'une rare beauté, car le ciel était si bleu et l'air si pur, que Mat aperçut au loin le sommet de son enfance et les Alpes-Suisses. Mais en s'approchant du Montémato, ils entendirent des cris bizarres. — Mais non, je ne vais pas m'amuser, je vais voir les gravures rupestres, pourquoi ici il n'y en a pas ? Un petit caillou, le pouce en l'air, faisait de l'oiseau stop. — Amici, vieni, francese ! — Oui, qui es-tu ? — Moi, mon nom est Granito, je vais dans la vallée des Merveilles. — Nous y allons, justement, viens avec nous, lui proposa Pellita. Mais d'abord, nous passerons par Vernante, pour faire une surprise à vieille branche, lui susurra-t-elle à l'oreille. — Perfetto ! Ciao, Vesuvia, ma bella ! Granito salua sa fiancée, qui ne semblait pas très heureuse de le voir partir. — Ma, vous savez, c'est une roche napolitana, volcanica, elle a le sang chaud et elle est très jalouse. Nos compagnons sourirent à cette amusante rencontre, puis survolèrent les petits villages de Valdieri, Antraacue, les forêts de Mélèze et le fleuve Guesso, partant rejoindre loin la plaine du Pau. Ils eurent même la chance d'apercevoir et d'entendre des cerfs, s'amusant et bramant sur les anciennes terres du roi d'Italie, et enfin parvint à Vernante. Là, vieille branche tomba nez à nez, c'est le cas de le dire, avec un drôle de personnage dessiné sur tous les murs du village. Puis, bifurquant dans une ruelle pavée et étroite, il longea la vitrine d'un ébéniste. Mais alors qu'il ne croyait voir que son reflet, « Bonjour ! » lui lança une petite voix timide de l'autre côté de la vitre. Surpris, vieille branche fit un bond en arrière. « Mais qui es-tu, toi ? » « C'est moi, Pinocchio. Tu ne m'as pas reconnu, mon frère, pourtant on me voit partout par ici. « Mais ne perdons pas de temps, vous pouvez sans doute m'aider, approchez-vous un peu que je vous raconte. Il faut vous dire que cela a commencé il y a bien longtemps. Je faisais toujours des bêtises, si bien qu'un jour, après maintes aventures, je me suis retrouvé dans le ventre d'une baleine. Oh ! à cette époque, vous savez, je croyais qu'elles étaient méchantes, mais je me trompais, car récemment dans l'atelier de mon père j'ai trouvé un coquillage, un triton, qui m'a tout expliqué. « Écoutez-le ! » supplia Pinocchio, cependant qu'il le lançait à travers la haute fenêtre. En effet, collant le mollusque à leur oreille, tous entendirent le bruit des vagues et la complainte des cétacés. « Prenez soin de nous, nous sommes en danger en Méditerranée. Rendez-vous sur la montagne de la tête de chien. Là, il vous indiquera le chemin du sanctuaire marin. Venez vite ! » « Écoutez-les si vous pouvez, » reprit Pinocchio. « Moi, je n'ai pas le droit de sortir, je raconte trop de mensonges, paraît-il. Nous les aiderons, promesses de bout de bois sous rivière et branche. »